Hello, coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors ma vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler sur mes indispensables de plage, ainsi que des produits que j'amène avec moi, et les produits que j'utilise ensuite en rentrant de la mer. Alors ce genre de vidéo, je ne l'ai jamais faite, donc j'ai eu l'idée justement de vous en faire une. Donc je vais commencer déjà par vous montrer les affaires que j'emporte avec moi. Alors tout d'abord, je me suis acheté cette jolie serviette de plage, bleue, j'adore le bleu, donc bleu lago, elle est très très grande. Je l'avais acheté donc à Leclerc, ça fait un petit moment que je l'ai. Ensuite, bien entendu, j'emporte avec moi le parasol, parce que moi, il est hors de question que je reste toute la journée au soleil, ça je ne pourrais pas. Ensuite, je vais m'emporter, bien entendu, tout le monde le fait, mais de l'eau, de la flotte, parce que ça, c'est sûr qu'il ne faut pas oublier, il faut boire. Après, je me suis acheté trois maillots sur le site de chaîne. Alors, je vais vous montrer le premier maillot que je me suis pris. Alors, le bas, il est comme ça, donc c'est couleur lila, j'adore. Je n'ai jamais eu de maillot de cette couleur. Et le haut, il se présente comme ça. Alors, c'est un maillot qui n'a pas de balconnée, donc sans les armatures, parce que je ne les supporte pas. Et au dos, donc il est comme ça, donc il y a des petites bretelles. Je l'ai essayé et il me va impeccable et il est très confortable. Ensuite, le deuxième maillot, donc c'est un maillot une pièce. Alors, c'est un maillot, donc, assez particulier, je vais vous le montrer. Alors, je vais vous le montrer à l'endroit, donc il est comme ça. Alors, c'est vrai que c'est un maillot une pièce, rouge, très joli. C'est un maillot qui est plutôt assez sexy, il est trop beau, il me va très, très bien. Et c'est vrai que je n'ai jamais eu non plus de maillot rouge. Et mon dernier maillot que je me suis pris, donc c'est un maillot deux pièces. Alors, le bail se présente comme ça, très joli, blanc et marron. Et le haut, il se présente comme ça. Donc, pareil, c'est un maillot sans balconnier, sans les armatures, tout simple. Il est très confortable et il me va très, très bien. Disons que j'ai dû me racheter des maillots cette année parce que, comme j'ai pas mal maigri, donc, du coup, je me suis retrouvée sans maillot. Ensuite, je me suis pris aussi sur le site de Chêne, je me suis pris donc ces jolies tongs, parce que moi, à la mer, à la playa, je marche donc en tongs. Donc, celles-ci, elles sont très jolies, j'aime beaucoup. Alors, maintenant, on va passer aux produits soins que je m'emporte. Alors, je vais pousser ça pour faire de la place. Alors, tout d'abord, je m'emporte avec moi des protections solaires. Alors, il faut savoir une chose, c'est que les produits solaires, il faut en mettre toute l'année. Il n'y a pas uniquement que l'été et quand on va à la plage, mais il faut en mettre toute l'année, été comme hiver. Surtout que moi, j'ai une peau qui a tendance à avoir des taches brunes provoquées par le soleil. Et donc, à chaque fois que je sors, à n'importe quelle saison, je me mets toujours de l'écran potale. Alors, un petit conseil. Moi, ce que je vous conseillerais, c'est de prendre l'écran total le plus fort, c'est-à-dire l'indice 50. Moi, c'est ce que je fais. Je prends toujours le même indice. Alors, j'ai trois produits à vous montrer. Alors, le premier que j'avais beaucoup aimé, c'est de la marque Vichy. Alors, c'est une émulsion anti-brillance touchée sec, donc indice 50. Alors, lorsqu'on l'applique sur le visage, il ne laisse pas du tout d'effet gras et en fait, c'est touché sec. Donc, du coup, c'est un produit qui est vraiment génial. Je l'adore ce produit et je l'ai connu par rapport à une youtubeuse, une influenceuse que je suis sur ses réseaux sociaux et qui, elle avait parlé de ce produit-là. Donc, du coup, je l'ai acheté et j'ai vraiment adoré ce produit-là. Parce que généralement, c'est vrai que les écrans total, c'est toujours un peu gras. Ça laisse toujours un film gras sur la peau et moi, personnellement, je n'aime pas. Moi, je veux qu'une fois que j'appliquais le produit sur la peau, j'ai un qui pénètre de suite et je ne veux plus du tout, donc, le sentir sur ma peau. Et celui-ci, franchement, il est top et je l'adore. Et c'est de la marque Vichy. Et j'ai aussi avec, c'était vendu avec, donc, il y a aussi l'écran total, donc, pour les lèvres, donc, le stick. Le stick, donc, là, c'est indice 50, donc, ça aussi, je l'emporte avec moi. Et sinon, après, j'ai voulu tester toujours, donc, le même concept, donc, toucher sec, mais d'une autre marque. Cette fois-ci, c'est de la marque Bioderma, donc, c'est en pharmacie aussi. Donc, là, pareil, donc, c'est une... Donc, aqua fluide, très haute protection, donc, c'est pour les peaux sensibles, texture anti-brillance. C'est pareil, elle m'a dit, la pharmacienne, que c'était de la même marque que Vichy. C'est pareil, ça fait aussi un effet, donc, toucher sec. C'est celui que j'utilise en ce moment et c'est un très, très bon produit. Alors, c'est un produit que vous pouvez mettre aussi bien sur le corps que sur le visage, les deux, même celui que je vous ai montré, donc, juste avant. Ensuite, il y en a un autre de la marque Garnier. Alors, là, c'est un spray bifase invisible et c'est un indice 50 que j'avais acheté, donc, en supermarché. Alors, par contre, ce produit-là, c'est vrai qu'il est un peu plus gras et vous pouvez l'utiliser aussi bien, donc, sur le visage que sur le corps. Et il est pas mal aussi. Alors, après, c'est un produit qu'il faut agiter parce qu'il y a une espèce d'huile qui monte en surface. Mais sinon, pour emporter pour la plage, je trouve que c'est un très, très bon produit aussi. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que tous les produits que je vous montre, moi, perso, je les mets tous dans le frigo, même mes crèmes pour le visage et tout, parce que je trouve que les produits se conservent beaucoup mieux, surtout que l'été, les produits ont tendance, donc, à s'abîmer, à tourner au contact de la chaleur. C'est vrai que tous les produits soins, tous les produits soins hydratants, je les mets au frigo toute l'année. Et comme ça, donc, les produits, ils restent, ils s'abiment pas du tout, donc, au frigo. Alors, ça, c'était la petite parenthèse. Alors, après, il y a un autre produit que je vais vous montrer de pharmacie. C'est de la marque Essay Vert. Donc, je connais cette marque puisque j'ai déjà testé pas mal de leurs produits. Donc, là, c'est pareil. Donc, c'est... Celui-ci, je l'ai pas encore utilisé, il est neuf. Donc, là, c'est pareil. Donc, c'est un fruit de toucher sec. Donc, indice 50 et c'est un fini invisible. Donc, comme le premier que je vous ai montré de la marque Vichy, ce sont de très bons produits aussi. Et du coup, avec, ils ont mis, enfin, dans le coffret, normalement, ça, c'est un soin apaisant, hydratant et réparateur. Donc, ça, c'est un soin à mettre, justement, donc, après, donc, le retour de la plage. Après, un dernier soin que je vais vous montrer, cette fois-ci, c'est de la marque Nuxe. Donc, c'est celui-ci. Alors, il va s'agir d'une huile bronzante haute protection. Alors, c'est un produit que j'adore. Par contre, c'est un indice 30 que vous pouvez mettre aussi bien sur le visage que sur le corps. Je l'adore, il semble très, très bon. Et ce que je fais aussi, l'été, plutôt que de mettre du lait pour le corps, pour hydrater ma peau, parce que c'est vrai que le lait, en été, c'est beaucoup plus gras, c'est plus collant, eh bien, j'utilise ce produit-là aussi à la place de mon lait. Donc, c'est un produit qui va hydrater et puis, en même temps, qui va donner, donc, un effet bronzant. Et c'est vrai que j'aime beaucoup ce produit-là. Et la marque Nuxe, c'est vrai que c'est une marque que j'adore aussi. Alors, là, c'est tous les produits que je viens de vous montrer, que j'emporte, donc, pour la plage. Alors, maintenant, je vais vous parler des produits soins que j'utilise à mon retour de plage. Alors, je vais plus l'outil pour faire de la place. Alors, je suis en train de me rendre compte que j'ai encore oublié un autre produit. Donc, je vais aller le chercher dans ma salle de bain et je reviens. Alors, je vais aller le chercher dans ma salle de bain et je reviens. Voilà, alors, je suis de retour. Alors, lorsque je rentre de la plage, donc, j'ai pas mal de produits à vous montrer. Tout d'abord, on va commencer, donc, par la douche. Il y a trois gel douches que j'avais bien utilisées. Donc, pour commencer, c'est celui-ci, donc, de la marque Yves Rocher. Donc, c'est le shampoing douche douceur, donc, au monoeil. Alors, celui-ci, je l'adore. J'ai pris le gros format en 400 ml. Et chaque année, je le prends, donc, durant l'été. C'est vrai que ça sent bon. Ça sent le monoeil. Le monoeil. Et dans cette gamme-là, ils ont aussi la brume. La brume parfumée, donc, pour le corps. Alors, bien entendu, je m'en sers de la brume parfumée. Mais à mon retour de plage, je vais pas m'en servir. Parce que ça contient de l'alcool. Et, bien entendu, si vous avez la peau, donc, cramée par le soleil, si vous avez des coups de soleil, bien entendu, il faut pas se parfumer avec. Alors, je vais vous montrer après ce que je vais utiliser. Alors, après, un autre gel douche que j'aime bien. Donc, c'est de la marque Nuxe. Alors, il va s'agir de la gelée de douche parfumée. Alors, qu'est-ce que ça sent bon, cette gelée de douche ? Je m'en suis déjà servie. Et ils ont d'autres parfums. Donc, dans cette marque-là, je les ai tous testés. Et celui-ci, donc, c'était une nouveauté qui était sortie, donc, l'année dernière. Et c'est vrai que c'est une gelée de douche qui nettoie très, très bien et qui sent très, très bon. Et ensuite, la toute nouvelle qui est sortie, donc, tout récemment. Donc, c'est celle-ci, c'est une douche relaxante parfumée aux notes de Néroli. Et ça sent vraiment très, très bon. Alors, je m'en suis pas encore servie, donc, puisque je l'ai acheté récemment. Mais c'est vrai que Nuxe, c'est une marque, comme je le dis tout le temps, que j'adore. Ensuite, on va passer, donc, aux soins, aux soins du visage. Alors, après, c'est vrai que quand on arrive, quand on rentre de plage, eh bien, souvent, on a des coups de soleil de partout, sur le visage, sur le corps, tout ça. Et moi, ce que j'aime bien, c'est me faire un petit soin du visage. Alors, j'utilise, donc, un masque après soleil. Donc, celui-ci, il vient de chez Sephora. Alors, je ne l'ai pas encore testé. Par contre, il y en a aussi chez Action que j'avais testé aussi. Ils sont pas mal. Ce sont des petits masques qui sont vraiment très hydratants. Et c'est vrai qu'ils sont très, très bien, donc, pour, justement, pour le retour de plage. Après, sinon, ce que je fais aussi, donc, du coup, je m'hydrate la peau avec aussi, c'est un produit de la marque Bergasol. Je l'avais eu en cadeau, donc, à la pharmacie, je ne connais pas du tout. Donc, c'est un lait après soleil, visage et corps. Donc, c'est vrai que c'est une marque que je ne connais pas. C'est une marque de pharmacie parce que c'est vrai qu'après, il faut quand même bien s'hydrater la peau au retour. Et par contre, si vous avez beaucoup de coups de soleil, que ce soit sur le visage que sur le corps, il faut mettre, donc, de la biafine parce que c'est vrai que la biafine, ça va calmer, donc, les coups de soleil. Ça va calmer, justement, le feu, donc, justement, par rapport aux coups de soleil que vous avez eus. C'est vrai que la biafine, ça calme bien, ça hydrate. C'est vrai que moi, c'est un produit que j'ai tout le temps, donc, chez moi à la maison. Après, du coup, on va passer au produit hydratant pour le visage. Alors, celui-ci, c'est un produit que je n'ai pas encore utilisé, qui vient de la marque Ibrochet. Donc, c'est dans la marque Hydra Végétal, donc, c'est un sérum liquide ultra hydratant. Donc, c'est un produit frais, léger. Alors, je ne l'ouvre pas parce que j'ai tellement de produits à finir, mais c'est un très bon produit, justement, à utiliser, donc, pour bien hydrater la peau. Et un autre que je voulais vous parler, de la marque Fenty Skin, donc, c'est celui-ci. C'est un petit soin hydratant, donc, pour le visage, que je n'ai pas encore utilisé, mais je sais que c'est un petit soin hydratant. Donc, j'ai entendu de très, très bons retours concernant, donc, ce produit-là. Sinon, après, du coup, alors, c'est vrai que quand on rentre de plage, après, on ne peut pas se parfumer parce que, bien souvent, on a des coups de soleil, ça brûle. Donc, moi, ce que je fais et que j'aime bien le faire aussi, donc, j'utilise ce produit de la marque Mustela. Alors, il s'agit d'une eau rafraîchissante et coiffante, donc, je l'utilise en brume, ça sent trop bon, ça sent le bébé, ça hydrate, ça rafraîchit, ça parfume, mais c'est surtout aussi que c'est sans alcool. Alors, c'est vrai que Mustela, c'est une gamme que j'aime bien et j'aime beaucoup, donc, ce produit-là. Et c'est ce produit-là que je me sers, donc, à mon retour de plage. Après, pour hydrater aussi le corps, il y a trois produits que je voulais vous parler, donc, de la même marque. Donc, il va s'agir de la marque Nuxe. Alors, bien entendu, le produit que vous connaissez, donc, c'est l'huile prodigieuse, donc, celle-ci, c'est la florale, donc, c'est celle-là. Donc, c'est le même parfum, la même senteur. Et c'est vrai que c'est un produit... En fait, c'est une huile sèche multifonctionne que vous pouvez utiliser pour le visage, le corps, les cheveux. Donc, ça nourrit, ça répare et ça sublime. Et c'est vrai que c'est un produit que j'aime bien et ça sent trop, trop bon. J'adore. J'adore. Donc, c'est vrai que, bon, moi, j'aime ce produit-là. Après, il y en a un autre aussi, toujours de la même marque, mais en version, donc, pailletée, donc, c'est l'huile prodigieuse or. Pareil, donc, c'est une huile sèche multifonctionne visage, corps et cheveux. Mais celle-ci, elle contient, donc, des paillettes. Alors, c'est bien parce que c'est un produit que vous pouvez utiliser par... Oh, je n'ai pas parlé tellement que j'ai chaud. Par contre, pour mettre sur les épaules, au niveau, là, du décolleté. Comme ça, vous avez plein de petites paillettes. Et ce n'est pas du tout un produit gras. Et sinon, la dernière aussi, donc, c'est celle-ci. Donc, c'est l'huile sèche multifonctionne, pareil, nérolis. Donc, c'est de la même senteur que celui-ci et qui sent aussi tout aussi bon. Et là, c'est le gros format de, normalement, c'est 100 ml. Alors, après, c'est vrai qu'il ne faut pas mettre beaucoup. Ce n'est pas du tout gras. Ça pénètre très rapidement. Ça fait la peau douce. Et ça vous laisse la peau toute parfumée. et vous avez une peau, donc, de velours. Alors là, je crois que j'ai fait le tour. Normalement, je vous ai tout montré. Donc, je n'ai rien oublié. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Que ça vous donnera, donc, des idées pour vos produits. Alors, si elle vous a plu, eh bien, merci de mettre un petit pouce, de vous abonner. Et c'est facile, c'est gratuit et ça fait plaisir. J'en profite aussi pour vous dire que je suis sur d'autres réseaux sociaux comme Instagram, TikTok, Snapchat, Twitter, Facebook. Et tous mes réseaux sociaux seront écrits en barre d'infos, donc, sous cette vidéo. Je vous invite aussi à vous y abonner. Sur mes autres comptes, ça me fera très plaisir. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.